15 ans, l'adolescence, l'âge des premières sorties, des premiers flirts et de l'insouciance. À l'heure où la plupart des jeunes filles se construisent, d'autres sont soudainement projetées dans la vie d'adulte. « Ma fille d'adolescente, elle est finie, maintenant c'est ma vie de maman qui commence. » Une vie de parent, le début des angoisses, une charge bien lourde sur de frêles épaules. « Le premier enfant, c'est compliqué pour tout le monde. » Un choc et parfois une famille qui vole en éclats. « Je suis encore sa mère, donc c'est encore moi qui décide. » Chaque année en France, plus de 4000 adolescentes deviennent maman. Certaines se retrouvent livrées à elles-mêmes avec leur bébé. « L'État a donc construit des centres maternels spécialisés dans l'accueil de ces mères mineures en difficulté, afin qu'aucune d'elles ne soit à la rue. » « Merci ! » « Parce qu'on t'aime ! » À 8000 kilomètres de là, les États-Unis comptent proportionnellement 15 fois plus de mères adolescentes. Là aussi, il existe des établissements spécialisés dans l'accueil des mamans mineures. C'est le cas du collège lycée Lincoln Park, au Texas. Ou du centre privé Hope House, la maison de l'espoir dans le Colorado. « Pendant près d'un an, nous avons suivi pas à pas ces jeunes mamans. » « Leur bonheur. » « Leur coup de gueule. » « Et le travail des équipes qui les encadrent, afin que ces jeunes adolescentes et leurs bébés prennent leur envol vers une nouvelle vie. » « Dans le Rhône, près de Lyon, le centre maternel de Brons héberge des mamans mineures que leur famille a parfois rejetées ou qui n'ont pas de proches. » « Toute une équipe de professionnels vaillent sur elle, afin qu'elles deviennent autonomes et prennent un bon départ dans leur vie de maman. » « Il est 7 heures au centre maternel. » « Une heure bien matinale pour une adolescente. » « Ce matin, Déchira est la première levée. » « Mon bébé, t'es réveillée ? » « Tu as bien dormi ? » « Maman va préparer ton bébé. » « Hein ? » « Oui. » « Viens, on prépare le bébé. » « Déchira a un planning serré aujourd'hui. » « Et cette journée risque d'être décisif pour son avenir. » « Elle a rendez-vous avec le directeur d'un lycée pour reprendre le chemin de l'école. » « Il est 7h30. » « On est en retard, mon bébé. » « Viens, tiens, ta suchette. » « Peu de mamans sont réveillées aussitôt. » « Les éducatrices donnent volontiers un coup de main à cette jeune maman qui force l'admiration. » « On prend un petit peu le relais parce que ça demande une certaine organisation. » « Dans la mesure du possible, on leur propose un petit peu notre aide. » « Deschira veut reprendre les études qu'elle a abandonnées il y a plus d'un an. » « Elle est stressée à l'idée de rencontrer le chef d'établissement, mais elle peut compter sur un coach bienveillant. » Paul-Marie, l'une des éducatrices du centre. « Allez. » « Qu'est-ce que je vais dire ? » « C'est moi le directeur qui te reçoive. » « Je vais le dire que... » « Je peux plus rester comme ça. » « L'école, pour moi, c'est beaucoup. » « C'est très important. » « Mais là, il faut que tu parles pour ton projet à toi. » « Pour toi. » « Qu'est-ce que ça t'apporte l'école ? » « Qu'est-ce que tu attends de l'école ? » « Puis que tu fasses voir comme tu parles bien et que tu comprends bien le français. » « C'est important. » « Parce que t'es quand même forte en langue. » « Et pour le niveau de l'intégration aussi, c'est... » « On va prendre en compte. » « Tu diras aussi que t'as pris des cours avec... » « Au sein de l'accueil mère-enfant. » « Faut voir que t'étais motivée pour améliorer ton français. » Deschira est une jeune fille pleine d'ambition. » « Et elle n'envisage pas de rester sans diplôme. » « Son but, c'est reprendre ses études, passer son bac. » « Et puis trouver un travail qui l'intéresse, parce qu'elle a plein d'idées, Deschira. » « C'est mieux de travailler que de rester toute la journée, rien à faire. » « Parce qu'après, si c'est non... » « Ouais. » « Bah, attends. Arrête de dire que c'est non. » « Vas-y, pas battu. » « Là, justement, ils veulent te rencontrer. » « Oh, maman. » « Elle va aller me préparer. » « Arrêtez. » « Merci. » « Difficile de prendre soin de soi quand on est une jeune mère, mais Deschira tient à rester coquette et apprêtée. » « Il faut trouver le temps, même s'il y a le bébé. » « Le centre maternel de Bron dispose d'une crèche en interne. » « Un dispositif rare et précieux pour un foyer d'accueil de mères adolescentes. » « Ici, les mamans peuvent confier leurs enfants à des professionnels très aguerris et qui connaissent aussi bien les bébés que les adolescentes. » « Bonjour, Carole. » « Bonjour, Deschira. » « Ça va ? » « Bonjour, Yéthane. » « Il a passé une bonne nuit ? » « Oui. » « Oui ? » « Et vous, ça va ? » « Ça va, merci. » « Alors, dites-moi un petit peu. Est-ce qu'il a bien... » « Oui, il s'est réveillé à 7 heures. » « 7 heures, d'accord. » « Il a mangé à 7 heures et demie. » « 7 heures et demie, il a tout bu ? » « Oui. » « D'accord, très bien. » « Tu vas rester un petit peu à la crèche aujourd'hui ? » « Hein ? » « Allez, Deschira. » « Bon courage. » « Bon, à cet après. » « À ce soir. » « Au revoir, mon bébé. » « Bonne journée, maman. » « Au revoir. » « Deschira peut partir tranquille. » « Son fils est entre de bonnes mains. » « Celle des puéricultrices. » « Tiens, tu donnes quoi à ton bébé ? » « Tu manges la pomme et ton bébé, il mange rien. » « Ah ! » « Ouais. » « Je l'ai jamais vu. » « C'est bon ? » « C'est bon. » « Dans cette crèche, les puéricultrices ont aussi la lourde tâche de signaler une maman défaillante ou maltraitante. » « Pour cela, elles ont appris à repérer les signes caractéristiques d'un bébé qui va mal. » « Audrey est l'une des auxiliaires de puériculture qui travaille dans le centre auprès des mamans pour les aider à s'occuper de leur enfant. » « Il fait le lien entre les professionnels de la crèche et celle du foyer. » « Quand on a un bébé qui va mal, il y a plusieurs signes. Il y a le sommeil. Alors soit il se réfugie dans le sommeil, soit il ne dorme pas du tout. C'est des bébés qui peuvent être très tendus ou au contraire complètement hypotoniques, qui se laissent complètement aller, qui ne tiennent pas leur tête, par exemple pour les tout-petits. « Des bébés qui fuient beaucoup le regard, qui refusent de manger des fois ou au contraire, qui mangent beaucoup. » « Il y a beaucoup de signes qui peuvent nous montrer qu'un bébé va bien ou pas. » Chaque enfant a une puéricultrice référente. Pour Yéton, c'est Carole. « Les biberons étaient un petit peu compliqués avant. Et puis maintenant, ils mangent très bien. » « Et le sommeil, au début, quand il arrivait chez nous, c'était un petit peu compliqué. Il avait besoin qu'on soit près de lui, qu'il soit dans nos bras, qu'on l'emmaillote, donc qu'il soit très bien contenu. » « Et puis au fil du temps, chez nous, avec de la régularité, maintenant, il dort tranquillement. Il s'endort sans qu'il soit dans les bras. Il a trouvé son rythme. » « Ah, ben oui, je parle de toi. » « Voilà. Allez, tu vas chercher ton biberon, d'accord ? » « Il y a quelques mois, le petit Yéton inquiétait l'équipe. Aujourd'hui, il semble épanoui et s'endort paisiblement. » « Deschira rentre de son rendez-vous au lycée. Elle saura dans quelques semaines si elle est acceptée. Comme tous les soirs, elle s'isole avec son fils dans sa chambre. » « Deschira supporte mal les tensions et les disputes entre mamans. » « La collectivité, c'est vrai que c'est difficile. T'es avec les gens que tu connais pas, même si t'es avec eux toute la journée. Tu partages ta vie avec les gens. C'est pas ta famille. » Deschira parle peu de sa vie d'avant. Elle reste secrète, même sur l'annonce de sa grossesse à sa mère. « Elle m'a dit que... Elle m'a rien dit. Elle m'a dit que j'étais jeune et je veux pas parler de ça. » « Ces jeunes filles qui sont en rupture familiale, avoir un enfant, c'est souvent... Elles imaginent que ça va réparer les blessures qu'elles ont eues pendant leur enfance. » « Mais c'est aussi avoir un rôle et une place sociale dans la société. C'est-à-dire qu'on les appelle madame et elles ont enfin le sentiment d'exister. » « C'est aussi souvent... Ces jeunes femmes qui ont des enfants, souvent leurs propres mamans les ont eues très jeunes. » « C'est comme une reproduction. Voilà. Et puis, pour certaines... Alors pour peu, mais quand même pour certaines, c'est aussi un nouveau départ dans la vie. » « Donc elles se sentent responsables et elles se sentent avoir une mission et un rôle. Et ça peut leur permettre d'évoluer et d'avoir des projets, on va dire, plus intéressants que ce qu'elles ont eus jusqu'alors. » « Je suis en France, mais avant, quand j'étais en Albanie, j'avais mes amis. J'avais beaucoup d'amis. Là, je connais pas trop de monde, c'est pour ça. Après, on verra. » Nouvelle langue, nouveau pays. Dechira a du mal à s'intégrer au groupe. Comment se fera-t-elle accepter par les autres mamans ? « Mais quoi, c'est à vous ? » « Euh, ton groupe est là-bas. » « Donc, t'as de la chance que c'est ouvert. T'as pas de chance que c'est pas ouvert. » « Cette solitude ne risque-t-elle pas de devenir trop pesante ? Pourra-t-elle prochainement reprendre l'école et avoir une vie sociale ? » « Depuis son arrivée au centre, Dechira a toujours été une résidente modèle. Mais ce n'est pas le cas de toutes les mamans à Bron. » « Certaines ont fait beaucoup de chemin pour s'assagir et s'adapter. Et c'est le cas de Julie. » Julie a 16 ans. Elle a été placée en foyer à l'âge de 13 ans, à la demande de ses parents, qui étaient en plein divorce et totalement dépassés par cette adolescente rebelle. Puis Julie a rencontré le père de sa fille et est tombée enceinte. Elle a accouché de la petite Solane, aujourd'hui âgée de 7 mois. Depuis son arrivée au centre, Julie était en conflit permanent avec les éducatrices. « De toute façon, mort de rire, t'es là, t'enfonce, t'enfonce, t'enfonce. C'est vrai que ça, la vie de Marie. » « Je lui ai manqué de respect. » Sous des apparences de dur à cuire, Julie était aussi une maman très angoissée. Entre le stress et le caractère rebelle de la jeune femme, les éducatrices avaient du mal à la faire évoluer. Mais tous les 4 mois, les jeunes mamans passent devant un juge qui décide de leur maintien en foyer. C'est aussi à cette occasion qu'est discuté le placement ou non de leur bébé en pouponnière. L'audience de Julie a eu lieu il y a un mois. Les menaces de renvoi du centre ont fait très peur à l'adolescente. Depuis, elle a radicalement changé de comportement. « C'est pour ma fille que je suis là, donc autant que je fasse les choses bien. » « Il faut se les mettre dans la poche. » Et ce matin, l'impensable se produit. Il est 7 heures. Julie est debout, habillée et en route pour déposer sa fille à la crèche. « On y va. Comment vous appelez ? » « Allez, bisous maman. À tout à l'heure. » « Je t'aime mon coeur. À tout à l'heure. » « 15 heures, on a dit. » « 15 heures, ouais. » « Au revoir. » « Moi, je viens de poser ma fille à la crèche avant d'aller faire une super grasse matinée. » « Je leur ai dit que je parlais direct, mais en fait, j'ai faim, je vais aller déjeuner. » Et quand Julie est debout tôt, elle veut que cela se sache. « Je suis la première levée. » « Hé, des chiens ! » « Habituellement, c'est Déchira la première sur le pont. » « Elle a l'habitude de trouver la cuisine déserte. » « Et là, la place est prise. » « Déchira sent bien que quelque chose cloche. » « Pourquoi t'es enveillée tôt ? » « Parce que je veux faire une blanche compétence. » « C'est quoi, compétence ? » « Avec M. Barré ? » « Non ! » « Vers Pardieu, là-bas, il y a un centre... » « Pour voir dans quoi, qu'est-ce que tu veux faire comme métier après. » « Je suis cher motivé, là. » « Pas de flemme. » « C'est trop bien. » « Bien sûr que je vais y aller, là. » « Oh, si j'y vais pas, mais... » « Ouh, je me fais... » « Ouh là là ! » « T'as vu ma tête ? » « T'as vu les éducs ? » « Fais le lien, t'as vu. » « C'est pour dire, j'y vais. » « Euh... Ouais, je reviens après 15h. » « D'accord. » « À tout à l'heure. » « Donc, elle part... » « ... » « Cela fait des mois que toute l'équipe éducative ressasse à Julie qu'elle doit prendre sa vie en main. » « Sans prévenir personne, toute seule, Julie a pris rendez-vous pour faire ce bilan de compétences. Première étape avant une orientation scolaire ou professionnelle. » « Ignorer ses engagements, c'est déjà une petite victoire pour Julie. » « Avant, il y a quelques mois de ça, ouais, l'année dernière, à cette heure-ci, j'étais dehors. » « C'était pour... » « Pour aller voir mes amis, les galériens parmi ces galériens. » « Là, je suis dehors pour l'avenir. » « C'est plutôt pas mal. » « Pour l'adolescente à la dérive, il y a encore peu, franchir cette porte, c'est être projeté dans un monde totalement inconnu pour elle. » « Merci. Et donc, vous pouvez également vous inscrire dans le temps à satisfaire. » « Merci. » « Je m'appelle Julie. » « Je m'appelle Julie. J'ai 16 ans et j'ai fait des stages dans la pâtisserie et dans la cuisine. » « Et moi, je voulais faire cuisine, mais au niveau des horaires, maintenant que j'ai un bébé, je peux pas, puisque travailler tard et tout. » « Un petit garçon, une petite fille ? » « Une fille. » « D'accord. Elle s'appelle comment ? » « Solane. » « D'accord. » « Cela faisait deux ans que Julie n'avait pas réellement pris un stylo. » « Et aujourd'hui, c'est pour répondre à des questions administratives qu'elle ne s'était jamais posées. » « Ça veut dire mariée, célibataire, voilà. » « Ok. » « Élaboration d'un projet professionnel. » « Alors, vous, vous êtes allée, Julie, jusqu'en... » « Jusqu'en classe relais, comme la troisième. » « Troisième, oui. Vous avez passé votre brevet ? » « Ouais. CFG, c'est pas le... » « Ah oui, vous marquez CFG. » « Là ? » « Oui. » « Pendant plus de deux heures, Julie va s'appliquer à répondre à toutes les questions qui lui sont posées. » « Devant sa motivation, la responsable du bilan de compétences lui propose un second rendez-vous. » « Lundi, 4 à 9 heures. » « Bonne soirée. » « Oui. » « Ce nouveau rendez-vous en poche, Julie repart au centre raconter son aventure. » « Cette confrontation avec le monde extérieur et les autres participants au bilan n'a pas ébranlé sa confiance en elle. » « Alors que certains se seraient laissés impressionnés. » « Elle a le bac master, elle a le bac plus 5 aussi. » « Après, elle avait un garçon à côté de moi. » « Ça va, il m'a rassurée. » « Lui, il n'a jamais travaillé de sa vie. » « Il ne sait pas ce qu'il veut faire. » « C'est bon, ça m'a rassurée. » « Moi, j'ai pas le même parcours professionnel qu'eux. » « Franchement, je me demandais ce qu'ils faisaient là, quoi. » « J'aurais eu des masters et tout en droit, mais ça ferait longtemps que je serais avocate au barreau de Paris, moi. » « Après, on a fait un test de personnalité. » « Alors, mort de rire. » « Alors, attends, je vais te lire mes points d'appui. » « Je vois pas qu'elle est occupée. » « Alors, mes points d'appui. » « Décide avec prudence. » « Maintient ensuite ses positions. » « Économise ses efforts. » « Ah bah ça, ça te va pas mal. » « C'est vrai, c'est vrai. » « Choisis la voie la plus aisée, c'est vrai. » « Je suis très indépendante, c'est vrai, je suis indépendante. » « Ne crains pas la soupe, c'est vrai. » « Après, s'il est important, il faut mettre. » « Aime s'informer auprès d'autrui. » « Ouais, mais pas trop, mais ouais. » « C'est resté impassif. » « Après, mes points de vigilance. » « Un peu et peu perméables aux conseils. » « Ah bah ça, manque de suivi dans l'action. » « Ça, c'est vrai. » « C'est un truc, c'est un truc. » « C'est un truc malade, ça. » « Ça m'a sorti des trucs sur moi que j'étais déjà au courant. » « Moi, plutôt à court terme. » « Ne s'intègre pas dans un groupe. » « Tant à garder cette distance. » « Une guerre prévoyante. » « Réagir sur quoi à l'improviste. » « Ne se remet guère en cause. » « Ça, c'est pas vrai. » « Ça, c'est dans quelle activité me verrait. » « Ça, c'est comment je suis sociable. » « Ça, je crois que c'est comment je réagis au stress. » « Comment je suis avec un patron. » « Ce premier rendez-vous marquera-t-il un nouveau départ pour la jeune maman ? » « Quelle porte lui ouvrira ce bilan de compétences ? » « Le Colorado, à l'ouest des Etats-Unis. » « Ici, on parle peu de sexe et de contraception. » « Dans cet état de seulement 5 millions d'habitants, chaque année, 5000 adolescentes mettent au monde un bébé. » « Proportionnellement 15 fois plus qu'en France. » « Pour prendre en charge les mamans mineures et éviter qu'elles restent au banc de la société, » « il existe, comme dans notre pays, des centres spécialisés. » « Hop House, la maison de l'espoir, héberge 6 mamans adolescentes. » « Le programme est très strict, même les coups de téléphone sont réglementés. » « Les 3 premières semaines, les éducatrices écoutent leurs conversations téléphoniques. » « Un faux pas, et c'est la porte. » « En fait, vous nous testez, c'est ça ? » « C'est un test. » « Zahira est l'une des plus anciennes résidentes. » « Elle a 18 ans. » « Elle est la maman de la petite Alexa, qui a tout juste un an. » « Ses parents habitent au Mexique. » « Son séjour à Hop House se passe bien. » « Elle a toujours suivi les règles du centre, sauf une fois. » « Et elle a écopé d'un blâme pour des poubelles pas vidées. » « D'habitude, je n'ai pas de blâme. » « C'est mon premier. » « Zahira est amie avec Jacqueline, 20 ans, la maman de Genesis, 8 mois. » Jacqueline est aussi une résidente modèle. Pourtant, la jeune fille est en colère. Pas contre Hop House, mais contre le père de sa fille, qui menait une double vie et qui l'a laissée tomber pour une autre femme. « Il a déjà deux enfants qu'il voit beaucoup. » « Et il ne veut même pas voir sa fille de Genesis. » « Mais ce matin, à Hop House, flotte un parfum de rébellion parmi ces jeunes filles d'habitude si obéissantes. » « Allez, montre-moi la pétition. » Toutes les filles se sont liguées pour mettre en place une pétition. Reste maintenant à savoir qui va la remettre à Nicole, la numéro 2 du centre. « C'est moi qui ai le mauvais rôle. » « Je représente la discipline à leurs yeux. » « Il n'y a plus qu'à lui donner. » « Tu lui donnes ou je lui donne ? » « Non, tu lui donnes. » « On ne peut pas utiliser le téléphone après 21h. » « Alors on a fait une pétition pour tenter de gagner une heure de plus. » « C'est parti. » Les filles sont bien décidées à obtenir le droit de téléphoner plus tard. Reste à savoir qui va finalement présenter la pétition à Nicole. « Tiens, on aimerait que tu lises ça. » « C'est de la part de nous toutes. » « Ah, une pétition pour utiliser le téléphone plus longtemps ? » Nicole est très surprise. Et a priori, ça n'a pas l'air gagné pour les filles. « Les règles sont établies par la direction et le conseil d'administration. » « Elles ne peuvent pas être changées comme ça. » « Un peu gênées, les filles ne traînent pas. » « Elle va y jeter un oeil et sûrement parler aux autres. » « On est quatre à vouloir téléphoner entre 20 et 21h, alors qu'on a le droit à 45 minutes par jour chacune. » « C'est très frustrant. » « Nous avons seulement le droit à 45 minutes de communication chacune et nous devons lister tous nos appels. » « On ne peut pas recevoir ou passer des coups de fil après 21h. » « On ne peut parler qu'aux gens qui figurent sur la liste. » « Comme d'habitude, avant de passer aux choses sérieuses, on commence par une prière. » « Donc nous allons parler du dispositif mis en place pour le téléphone. » « Les filles ont du mal à se partager le téléphone. » « En même temps, je trouve qu'elles ne respectent pas beaucoup les règles actuelles. » « Donc je ne sais pas encore ce que je vais faire. » « Déjà, si elles respectaient les règles actuelles à la lettre pendant une semaine et qu'elles listaient bien tous leurs appels, alors là, tu pourrais leur accorder un peu plus de temps. » « Oui, si tout se passe bien, je leur permettrai de téléphoner jusqu'à 22h30 si elles respectent les règles pendant une semaine. » L'équipe d'éducatrices n'est pas pressée d'octroyer plus de droits aux mères adolescentes. C'est donc une semaine de tests qui commence. « Donc, je voulais vous féliciter toutes les trois pour la pétition. Elle est très bien écrite et très respectueuse. Il y a de bonnes chances pour que je vous accorde cette rallonge. Mais c'est à condition que vous respectiez les règles actuelles durant toute une semaine. Zahira est un peu déçue d'avoir à faire ses preuves, mais Jacqueline est confiante et met en place sa stratégie pour avoir gain de cause. « Je pense que si je joue le jeu, que je liste bien tous mes coups de fil et que je rappelle à ces faux-folles... » « C'est toi, la faux-folle ! » « Qu'il faut qu'elles listent bien leurs appels, alors je pense qu'on aura de bonnes chances de pouvoir avoir l'autorisation de 22h30. Ce sera beaucoup plus pratique. » « J'étais un peu déçue, mais elle avait le droit de dire non. Mais je suis contente qu'elle y ait réfléchi. » « Elle l'a lu et elle attendait juste qu'on suive les règles déjà en place. » « Pendant une semaine, à Hop House, Jacqueline va surveiller les résidentes. Il faut que chacune remplisse scrupuleusement l'historique de ses appels. Et toutes les adolescentes, sans exception, ont fait de gros efforts. » « Une semaine plus tard, c'est l'heure du bilan pour Nicole. » « Visiblement, les filles ont été sérieuses. » « Elles obtiennent le droit de téléphoner jusqu'à 22h30. » « L'école a accepté de changer les règles. Donc maintenant, nous pouvons utiliser le téléphone jusqu'à 22h30. » « À Hop House, les mamans ont la vie dure. Constamment évaluées et surveillées, elles doivent respecter les règles imposées par la directrice. Sinon, c'est l'exclusion. » « Mais pour Jacqueline et Zahira, le jeu en vaut la chandelle. » « Grâce au centre, elles pourront offrir un bel avenir à leur enfant. » « Les jeunes filles s'arment de patience. » « Plus que jamais, elles restent soudées comme une famille. » « Mais cet équilibre va-t-il durer ? » « Car bientôt, une nouvelle maman pourrait faire son entrée dans la maison de l'espoir. » « Qui est-elle ? » « J'avais une mauvaise opinion de moi. Et aujourd'hui, j'ai toujours une mauvaise opinion de moi-même. » « A-t-elle vraiment sa place à Hop House ? » En France, nous sommes dans le Rhône, près de Lyon. À Bron, le centre maternel accueille une vingtaine de mères mineures avec leurs enfants. Ici, les jeunes mamans sont épaulées, mais elles sont aussi surveillées. Les éducatrices veillent à ce qu'elles s'occupent bien de leurs bébés et font des rapports aux services sociaux. « Tout seuls dans son lit. » « C'est pas la première fois. » « Et apparemment, ça faisait un moment. » Si ces derniers estiment que les adolescentes ne sont pas à la hauteur, ils peuvent demander au juge de placer leur enfant. Un tiers des mamans qui transitent par le centre ont eu un jour leur bébé provisoirement mis en pouponnière. C'est ce qui est arrivé à Alexia. Elle a 15 ans et elle est la maman de la petite Liliana, tout juste 6 mois. « Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. » Quand elle est tombée enceinte, les services sociaux l'ont envoyée à Bron. À 3 mois de grossesse, Alexia a rencontré Corentin. Ils sont tombés fois amoureux l'un de l'autre. Corentin n'est pas le père du bébé, mais quand la petite Liliana est née, il s'est tout de suite attaché à cet enfant. « Chez moi, je me sens le père, c'est le cœur. » Alexia a souvent fui le centre pour vivre avec sa fille dans le petit studio de Corentin. Elle a alors été déclarée en fugue. Les services sociaux ont estimé qu'elle était trop instable pour s'occuper à plein temps de sa fille. Le juge lui a provisoirement retiré la garde de la petite. Depuis, Corentin a fait une reconnaissance en paternité. Liliana est désormais officiellement sa fille. Ensemble, avec Alexia, ils vont lutter pour la récupérer. Dans quelques jours, Alexia a rendez-vous avec la juge qui la reçoit tous les 4 mois. Lors de cette audience, elle espère obtenir la garde de Liliana et quitter le foyer pour vivre avec son amoureux. Alexia n'est presque jamais au centre. Elle ne se rend pas aux convocations des éducatrices Isabelle et Carole-Marie et d'Audrey, l'auxiliaire de Puériculture. Depuis plusieurs jours, Alexia aurait dû préparer avec elle son audience. Elle n'en a rien fait. On rencontre la maman qui est concernée, on leur indique qui va les accompagner, on leur lit ce qu'on a écrit, ce qu'on va être amené à dire au juge. Donc normalement, rien ne devrait leur échapper, elle devrait être au courant. Sauf que bon, la situation de Alexia... On a du mal à la rencontrer. On ne peut pas la rencontrer. C'est quelque chose qui est très compliqué, on n'y arrive pas. Elle est déjà un peu sur le groupe. Quand elle rentre, c'est la nuit. Elle repart quand même tout de suite après la visite de sa fille. Alors elle mange, c'est un temps quand même parfois difficile. Donc elle n'est plus en état après de se poser et d'entendre certaines choses. C'est ça aussi cette difficulté avec Alexia. Corentin a appris par hasard qu'Alexia avait rendez-vous aujourd'hui avec l'équipe. L'adolescente ne comptait pas s'y rendre. Corentin l'oblige à y aller et insiste pour venir aussi. Mon copain veut vous parler, il est fait. Bonjour, oui. Bah laissez-le rentrer 5 minutes. Bah viens. Bon, du coup tout. C'est pas déjà le rendez-vous de l'équipe de l'arquette ? Bah c'est qu'on puisse se rencontrer toutes les 3 par rapport à notre audience. On puisse un petit peu reparler quand même. Je vais vous dire, on est très mal à l'aise par rapport à votre situation. Et puis il y a des choses, voilà, c'est pour ça qu'on avait envie de vous en parler, bien évidemment, puisque vous êtes concerné de qu'est-ce qu'il en est, quoi, si on doit prévoir une autre orientation, comment on fait les choses, quoi. Pendant cet entretien, Corentin réalise qu'Alexia a manqué tous ses rendez-vous pour préparer le jugement. Lui-même n'a été mis au courant de rien. Il comprend que le comportement de son ami risque de compromettre sérieusement leur chance de récupérer Liliana. Je sais pas, vous avez une demande particulière à nous faire part, non ? Moi ? Non, je suis là pour l'accompagner aujourd'hui. D'accord, oui, oui, oui. Non mais je sais, vous me semblez que, vu comme Alexia présentait les choses, vous me semblez que vous avez... Je la motive, en fait. Vous la motivez, mais c'est très bien. Lorsqu'elle avait réunion, on m'a dit non, je veux pas, je veux pas, je veux pas, je dis attends, tu vas y aller. Mais c'est de ça, de toute façon, c'est de votre situation. Ah bah bien sûr. Nous, voilà, nous, on n'a pas envie que vous restiez là, vous avez fait part de votre malaise, votre souffrance. Je l'ai dit comme ça, d'ailleurs, auprès du juge. Je veux dire, voilà, il faut que les choses, ça avance, quoi. En sortant de la réunion, Corentin se contient, mais il est en colère. Il comprend qu'Alexia ne respecte aucune des règles du foyer et n'honore aucune de ses obligations. Moi, je savais pas, elle m'avait même pas dit. En fait, moi, elle me dit rien sur les réunions, tout ça, je sais, je suis pas au courant. Il y a réunion, il faut faire une réunion, il faut la faire, il faut la dire au moins d'être présent. C'est pour toi qu'on fait ça. Corentin réalise qu'il doit prendre les choses en main s'il veut que Liliana leur soit rendue. C'est vrai que tu me dis pas tout. Bah si. Je sais pas, des choses qui se passent, tu me dis pas, je suis sûr. Tu me dis pas tout, ça va ? Non mais déjà, moi, ce que je viens de voir, c'est rien que t'arrives dans la pièce, la façon d'où t'as l'allure, t'as vu, t'es déjà vénère, t'as vu t'arrives, t'es vénère. Faut que t'arrives là-bas, faut que tu sois déjà d'une posée, détendu, avec ta paix en toi-même. Et faut que t'arrives à dire les choses que tu penses vraiment, pas les choses que tu veux contourner ou que tu veux mentir. Moi franchement, je me mets à ta place, je te remplace, à la fin, là, elle est avec moi. Moi, je te dis vers le 12 avril, elle est avec moi. En attendant le jugement, Liliana est confiée à la pouponnière. Alexia n'a le droit de voir sa fille que deux heures par jour. Corentin, lui, n'a pour le moment le droit qu'à deux heures par semaine. Je pense, j'ouvre la porte, j'ouvre la porte, t'es derrière, lui. Deux heures, c'est court pour tisser des liens paternels. Alors il vient intensément chaque seconde passer avec sa fille. Papa, 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 oh, Ramos, Bid, Ramos, Bid. J'ai un petit coup de carrément. C'est bon, j'ai trouvé. C'est bon, j'ai trouvé. que la juge avait retiré provisoirement la garde de la petite. Corentin s'inquiète des nouveaux rapports qui pourront être transmis. La juge. Et madame, tu lui as écrit des rapports. Oui. Et est-ce que des gens d'ici aussi ? Euh, de la poupe ? Non, pas de la poupe, là-bas, là-bas, là, les éduques, là-bas. Il me semble. Pour que la juge prenne aussi en compte son point de vue, Corentin décide de lui écrire. Et puis, avec toute l'énergie du désespoir, il cherche une aide et un appui auprès de l'avocate d'Alexia. Elle est pas joignable pour le moment. Pourquoi ? Bah, je sais pas. Ça sonne, répondeur. Je trouve un autre numéro. Essaye, ouais. Peu à peu, Corentin comprend qu'Alexia n'y croit plus. Il se sent écarté et impuissant. Et cela le met en colère. Je vais appeler l'avocat, je vais leur dire, là, il faut que je vous parle, il faut que je vous voie le plus rapidement possible. J'ai pas de temps à perdre, non, non, non. Je veux prendre rendez-vous, je veux discuter, je veux trouver une solution. Parce que je peux pas tout seul. Personne veut aider, personne veut comprendre, rien. On est dans la merde et au lieu de nous aider, on nous enfonce plus carrément. Même pas on nous reste sur place, ils nous enfoncent. C'est pas normal. Corentin ne lâche pas. Cette fois, c'est vers sa tante Sylvie qu'il se tourne. Elle a toujours pensé qu'il serait bien s'occuper d'un bébé. Y a avocat de ça, avocat de ça, avocat de ça, il y a trop de sujets, du coup je sais pas laquelle prendre d'avocat. Tu peux peut-être travailler là-bas, tu sais qu'il y a un avocat qu'il faut. Parce que j'ai vu, il y a... Hein ? Ben je m'en fous du prix, je m'en fous du prix. Ouais, parce que là franchement, sinon c'est moi je pète un câble et après c'est moi je pars un coup trop, tu vois. Mais je peux pas rester calme dans ces conditions, tu vois. Tu vois, c'est trop bizarre. Voilà, je déprime tellement que parfois je me réveille pas le matin parce que j'ai pas envie d'aller au boulot. Je déprime tellement que le soir je me couche tard, je rate des vidéos. Après au travail, je me fais engueuler parce que si ça, ça, c'est pour ça que je t'appelle. Parce que toi, tu sais que tu pourrais m'aider, tu pourrais me faire avancer, me donner du courage. Là, franchement, même Alexia, elle lui donne même pas du courage. Elle aussi, elle en peut plus, elle peut plus avancer. Justement, j'arrive... À un moment, j'ai peur de craquer ce qu'il s'appelle parce que là, je suis vraiment d'aide, j'en manque de gens qui se demandaient. Je suis vraiment tout seul, seul, seul. Mais tout seul, j'arrive pas. Même moi, même moi, tout seul, j'arrive pas. Tu vas aller dans le bras, papa, mon coeur ? Demain, je vais essayer de parler... Demain, je vais essayer de prendre mon après-midi. Je vais expliquer à mon patron, je vais dire, là, il faut que j'y aille, il faut que je fasse des prêts. Enfin, je vais essayer de ça. La bonne mercure qui arrive, attention ! Est-ce qu'elle est vraiment crevée, là ? Dans le bras, c'est que c'est trop... Elle doit être pas bien, là, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est pas bien. Pas... Pas... En question d'être malade, mais intérieurement, style. Elle est fatiguée, mais t'as vu, elle sait qu'on va partir, là. Tu peux ranger l'ordi, ou t'as encore besoin ? Non, tu peux ranger. Attends, je peux prendre une photo de tous les trois avec l'ordi ? Bonne soirée. Merci, maman. Au revoir, merci, bonne soirée. Au revoir. Maman, elle a perdu ton doudou, mon bébé. Le doudou de Liliana, c'est un morceau de la vieille couverture de naissance d'Alexia. Je vais plus avoir doudou, à force, à force. Alexia garde l'autre bout et ne s'en sépare jamais. Merci. Il suffit de sortir, c'est qu'il vous donne. Voilà. Il est pas droit, là. Non, on se récupère. Ça va ? À demain, à demain. Ah, qu'elle va. À demain, mon frère. Au revoir. Au revoir. Lâche-moi. Reviens. Tout à coup, Alexia aperçoit le doudou de sa fille qu'elle avait oublié dans le bureau des éducatrices. Alexia ne veut pas apercevoir sa fille à la pouponnière sans pouvoir la serrer dans ses bras. Trop douloureux. Il faut vous prendre en main un petit peu. Bah oui, bah oui, je vais me prendre en main. Tu pars sois-même. Je viens de ramener ma fille pour la revoir demain. Et euh... Je vous la voyez tous les jours. C'est quand même bien. Ouais, mais je la vois que deux heures. Personne ne peut comprendre parce que t'es la seule à comprendre. Justement. Alexia, vous savez que c'est pas toutes les mamans qui voient leur enfant. Mais bref, je m'en fous, c'est pas toutes les mamans qui se font enlever leur gamin pour rien. Allez, on se fait un petit massage, on se détend, tranquille. On va calmer un peu. Allez. Mais comment tu réagis comme ça ? Parce que d'habitude, je dis c'est pas non. T'es vraiment pas adulte comme ça. Je suis pas adulte en ne voulant pas retourner où est ma fille sans la voir. Bon, à bientôt. Alexia, je compte sur vous jeudi. Qu'est-ce qu'il y a à jeudi ? Je l'encourage. Très bien. On lui ramène le truc. Je vais le ramener. Je pense que c'est une responsabilité. Merci. On va le laisser. On ferme vite. D'accord, merci beaucoup. Alexia est épuisée, déprimée. Elle n'a plus de force pour se battre. Corentin a compris qu'il devait prendre les choses en main s'ils veulent avoir une chance de récupérer la garde de Liliana. Il s'agit de Marcella. Marcella, 17 ans, est la maman de David, 21 mois. La jeune femme originaire de Macédoine est tombée enceinte à l'âge de 15 ans. Sa famille l'a rejetée. Les services sociaux l'ont recueillie et dirigée vers le centre maternel. A son arrivée, Marcella était une mère très angoissée. Mais grâce à l'aide des éducatrices, elle est devenue une maman indépendante et sûre d'elle. Seulement, il y a trois mois, elle est partie pour un autre centre maternel, à Grenoble. C'est dans cette ville que vit le père de son fils. Son départ fut émouvant pour tout le monde. Pour le moment, Marcella ne veut pas emménager avec le père de David. Leur relation est trop tumultueuse. Depuis qu'elle a quitté Bron, la jeune femme donne régulièrement de ses nouvelles. Et elles ne sont pas toujours bonnes. Vous arrivez à bien parler avec certaines ? Avec les mamans qui sont là-bas. Vous connaissez pas parce que vous avez pas envie de venir. Elle a pas fait connaissance. Oui. Ça va, ma doudoune, et toi ? Ça va bien, merci. Bon, et ta nouvelle vie, alors ? Tu t'en sors toute seule ? Oui, oui, ça va. Et est-ce qu'il est gentil avec toi, ton amoureux ? Mais il y a toujours des hauts et des bas. Oui, il y a des bas, quoi. Oui, mais le plus que je suis là, elle m'a plus aimé retouchée. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. C'est déjà bien, c'est déjà positif. Il faut bien te protéger, hein ? Tu te protèges bien. S'il y a un souci, t'en parles bien aux éducatrices. Tu restes pas toute seule avec tes malheurs ? D'accord, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Je te fais des gros, gros bisous. Pareil. Tu fais des gros, gros bisous à Dadounet. Voilà, t'es gentille, j'ai entendu. J'ai entendu. Et puis, on te rappelle, OK ? D'accord. Allez, ciao, ciao. Ciao, Corinne. Ciao. Ça la nourrit, hein ? C'est important, hein ? Ouais, c'est important, hein ? Tout le monde souhaitait que Marcella s'épanouisse dans sa nouvelle vie. Bon, ben, en l'espérant que tout aille bien, ouais. Apparemment, le bilan est mitigé. Marcella n'est pas aussi heureuse qu'elle l'espérait. Je pense que cet éloignement pour elle s'est rendu compte de pas mal de choses que nous, on pouvait lui dire. Elle disait, non, non, avec mon ami, ça va très bien. Et puis, voilà, en étant sur place et près de lui, ça se passe pas aussi bien que ça. Mais je pense qu'il fallait qu'elle le vive. Les éducatrices sont peinées, mais impuissantes. La seule chose qu'elles peuvent faire pour elle, c'est continuer à maintenir le lien. Marcella finira-t-elle par s'adapter à sa nouvelle vie ? Sa relation avec son compagnon s'apaisera-t-elle ? Où va-t-elle choisir d'élever son fils ? Dans un instant, à Bron, vous retrouverez Deschira. La maman modèle a repris le chemin de l'école, mais n'aurait-elle pas la tête ailleurs ? Qui vient t'apporter un petit cadeau ? Marcella, quant à elle, vit mal son séjour dans son nouveau foyer. Elle va surprendre toute l'équipe de Bron. Bonjour tout le monde ! Et dans le Colorado, aux Etats-Unis, vous découvrirez Tia. Cette jeune maman pourrait devenir la nouvelle résidente de Hope House. Mais a-t-elle sa place dans la maison de l'espoir ? J'étais au collège quand je suis tombée enceinte. Et pour les autres, j'étais la... du collège. Dans la banlieue lyonnaise, se trouve le centre maternel de Bron. Ici, des mères adolescentes vivent 24 heures sur 24, sous la protection d'une quinzaine d'éducatrices. La moyenne d'âge des jeunes filles est de 16 ans. Dans ce foyer, elles reprennent le cours de leur vie bousculée par leur grossesse, et elles apprennent à devenir des mamans responsables. Deschira a 17 ans. Quand elle a été admise ici, au centre de Bron, elle venait d'accoucher d'un petit garçon, Yéton, aujourd'hui âgé de 10 mois. Deschira vient d'Albanie. A son arrivée en France, il y a un an, Deschira ne connaissait que quelques mots de français. Je me suis retrouvée avec des gens que je ne connaissais pas du tout, et qui ne parlaient pas ma langue, et qui ne parlaient pas leur langue. C'était trop difficile. Deschira souhaitait reprendre le chemin de l'école. Carole Marie, une des éducatrices, l'a aidée à préparer son entretien avec le directeur du lycée le plus proche. Je ne peux plus rester comme ça. L'école, pour moi, c'est très important. Son but, c'est reprendre ses études, passer son bac. C'est important. Et puis trouver un travail qui l'intéresse, parce qu'elle a plein d'idées, Deschira. Aujourd'hui, Deschira a atteint son objectif. Elle va au lycée où elle suit un cursus de remise à niveau en 2 ans, équivalent à la classe de seconde. Ce matin, Deschira se prépare à partir en cours. Mais elle prend quand même le temps de partager le petit-déjeuner avec Yéton. Mère et fils ont su créer une vraie complicité. Il m'apporte beaucoup, beaucoup d'amour. J'aime beaucoup quand il me fait des souris et tout. On dirait, il me dit, maman, c'est bien ce que tu fais. Je suis fière de toi. On dirait, il me parle avec ses yeux. Ça me donne beaucoup d'envie d'avancer. Deschira se consacre entièrement à son fils et à l'école. Elle n'a pas de petits copains. Pourtant, ce ne sont pas les tentations qui manquent, ni les occasions. Oui ! Ça ne va pas, non ? Il n'a rien à faire ou quoi ? Qui vient t'apporter un petit cadeau pour Yétona. C'est pas vrai, dis-lui qu'il va à l'école ? Je ne sais pas. Je finis après, j'arrive. Tu peux descendre ou pas ? D'ici 5 minutes ? C'est la 3e fois que ce garçon lui rend visite. Il a 17 ans et vit dans le foyer d'adolescence situé dans le parc de Bron, à quelques mètres du centre maternel. Il a amené un nounours pour Yétona. Ça m'a fait plaisir, il a pensé à mon fils et tout. Non ! Merci, c'est gentil. Tu pars à l'école ? Oui, je vais partir. Deschira est mal à l'aise. Les garçons, elle ne veut pas y penser pour l'instant. Pourtant, le jeune homme s'accroche. Il l'a croisé dans le parc et a eu un coup de foudre. Merci beaucoup. Ciao, bonne journée. Merci. Pour l'instant, Deschira laisse de côté les rencontres amoureuses et se concentre sur l'école. Elle a l'impression d'avoir fait jusque-là les choses à l'envers. J'aurais préféré d'avoir un bébé après mes études, c'est mieux. Mais voilà, il est là, on fait avec. C'est pourquoi aujourd'hui, elle ne laisse aucune place à une quelconque histoire d'amour. Et pourtant, la question du petit copain revient souvent. Oh mon Dieu. La question que tout le monde me pose. Est-ce que j'ai envie d'avoir un petit copain ? C'est mieux d'attendre. Moi, comme ça, j'aurai quelqu'un qui veut vraiment rester avec moi, qui veut vraiment passer du temps avec moi, qui... On peut dire qu'il veut s'occuper de moi aussi. Parce que moi, j'aime bien les... J'aime bien d'avoir quelqu'un qui fait attention à moi et à mon fils. D'abord, il doit accepter mon fils aussi. Avant de partir en cours, Dechira doit déposer son fils à la crèche du centre. Bonjour. Bonjour, Yéton. Ça va, Carola ? Ça va, et vous ? Ça va, merci. Alors, petit bonhomme ? Et en tant qu'on s'est pas vu, tu vas bien ? Yéton, tu vas venir avec moi ? Hein, maman, elle va aller à l'école ? Oui. Il est toujours difficile pour elle de laisser Yéton toute la journée et d'enfiler son costume de lycéenne. Mais Dechira a une solide motivation pour faire tous ses efforts. Mon avenir, c'est son avenir aussi. Parce que je pense que, comme il sera avec sa maman pour longtemps, je pense de lui donner tout ce qu'il faut. Moi, dans ma tête, c'est de faire tout, tout, tout pour lui. Mais c'est ça, en plus, qui me pousse pour finir l'école. C'est important parce qu'à l'école, on apprend des choses. On se fait des amis. Tu te prépares aussi pour l'avenir. Parce que je pense que si tu vas pas à l'école, et si t'apprends pas les choses que tu apprends, dans ta tête, il manque des choses. Même quand t'es avec des amis et tu discutes et tout, par exemple, si on parle de l'histoire de la France, la guerre et tout, ils posent des questions. Toi, t'es comme ça parce que tu connais rien. Deschira était une bonne élève. Mais avec sa grossesse, son parcours d'étudiante s'est stoppée nette. Aujourd'hui, elle reprend le cours de sa vie là où il s'était arrêté. Le souhait de Deschira, devenir mannequin ou agent immobilier. Et jusqu'à présent, la jeune maman a surmonté tous les obstacles les uns après les autres. Continuera-t-elle à croire en ses rêves ? Ils n'ont pas changé mes rêves. J'ai toujours les mêmes rêves et j'essaye de réaliser mes rêves. Parviendra-t-elle à rattraper son retard scolaire ? Réussira-t-elle à s'intégrer parmi les autres élèves ? De l'autre côté de l'Atlantique, le Colorado aux Etats-Unis, un état de montagne, de prairie et de fermier. Chaque année, 5000 adolescentes donnent naissance à un enfant. Certaines sont parfois en conflit avec leur famille. Pour les aider à devenir maman, Lisa Stevens, elle-même ancienne mère adolescente, a créé un établissement privé, Hope House, la maison de l'espoir. Hope House, c'est comme mon bébé. C'est une grande partie de ma vie. Cette maison héberge 6 mamans âgées de 18 à 20 ans. Mais Lisa Stevens a voulu aider encore plus de mamans. Alors, en complément, elle a mis en place un programme extérieur. 150 mères des environs en profitent. Elles ne vivent pas au centre, mais elles bénéficient des mêmes avantages. Soutien scolaire, sortie, réunion, débat et aide de bénévoles. Je sais, j'essaye juste de tout organiser. Jenny a 33 ans. Depuis 2 ans, elle est responsable du programme extérieur de Hope House. Jenny prend régulièrement des nouvelles des jeunes filles qui sont dans les situations les plus compliquées. Mon job, c'est d'envoyer des textos aux mères adolescentes parce qu'avec tous les drames qui se nouent avec le père de leurs enfants, en quelque sorte, je suis une conseillère conjugale, mais pas seulement. Elles m'appellent pour plein de choses, notamment quand leur voiture est en panne. Si, par exemple, elles étaient en chemin pour venir à un cours parental à Hope House et qu'elles n'ont plus d'essence, je dois y aller et mettre de l'essence dans leur voiture. On plaisante souvent sur le fait que je devrais enfiler une cape à chaque fois qu'elles m'appellent et me demandent quelque chose. Je devrais dire, OK, mais laisse-moi mettre ma cape de superwoman et j'arrive pour te sauver. J'en ai jamais fini avec ce boulot. Jenny ne compte pas ses efforts pour leur venir en aide. Aujourd'hui, elle fait plus d'une heure de route pour retrouver Tia. Sa situation familiale l'inquiète. Comment tu vas, ma chérie ? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue. Ça va. Coucou, Gabi. Oh, mon Dieu, qu'il est grand maintenant. Dis à Jenny que tu vas avoir un an le mois prochain. Tu vas déjà avoir un an ? Tia a tout juste 16 ans. Elle est maman d'un petit garçon, Gabriel, âgé de 11 mois. Elle est toujours avec Josh, 19 ans, le père de son fils, mais le couple n'habite pas ensemble. Tia vit aux côtés de sa mère gravement malade. Elle souffre d'une sclérose en plaques en phase terminale. La jeune fille doit faire face à un autre problème. Avec sa mère, elles sont sur le point d'être expulsées de leur appartement car elles ne payent plus le loyer. Dans cet appartement, ma mère tombe tout le temps dans les escaliers à cause de sa maladie. J'ai peur pour elle. C'est angoissant parce que je dois tout le temps m'occuper et de ma mère et de mon fils. C'est lourd pour moi, mais elle a besoin que je sois là pour elle, que je l'aide tout le temps. Hein, Gabi ? C'est dur de laisser mamie toute seule. Si Tia et sa mère sont expulsées, elles devront trouver une solution d'hébergement en urgence. Idéalement, il faudrait que sa maman malade puisse intégrer un établissement médicalisé. Quant à Tia, ce sera la loi de la débrouille. Si Jenny prend autant soin de Tia, c'est qu'elle est particulièrement touchée par sa situation et tout ce qu'elle a pu vivre depuis sa grossesse. J'étais au collège quand je suis tombée enceinte. Et pour les autres, j'étais la c*** du collège. C'était très dur d'être la plus jeune mère adolescente. Ce que je veux dire, c'est que quand tu as 16 ou 17 ans, on te juge. Mais quand tu as 14 ans, t'imagines ? J'avais une mauvaise opinion de moi et j'ai toujours une mauvaise opinion de moi-même. Jenny est comme une grande sœur pour Tia. Avec elle, elle parle de tout, même de sa vie sentimentale. Et avec Josh, comment ça va, vous deux ? On est de nouveau ensemble. De nouveau ensemble ? Ah, c'est bien. Tu sais, j'adorerais que tu emménages dans la maison. J'adore vraiment tout ce que vous faites à Hope House, les programmes que vous proposez et tout ce que vous faites pour les mères adolescentes. J'aimerais vraiment que Tia vienne habiter à Hope House. Elle est vraiment une parfaite candidate pour le programme résidentiel. Si elle fait une demande, comme je fais partie de la direction, je pourrais appuyer sa candidature. Cette sortie avec Jenny est un bon moyen pour décompresser. Mais à son retour chez elle, Tia devra à nouveau faire face à la dure réalité. Bon, ok, Tia. Au revoir. Salut, Jenny. Salut, ma chérie. Bon courage. On se revoit vite. Bon, on s'appelle, hein ? À 16 ans, Tia est plus que toutes les autres adolescentes en difficulté. Elle doit mener de front sa vie de maman et la maladie de sa mère. Où vivra Tia si elle se fait expulser ? Acceptera-t-elle la main tendue de Jenny ? Oh, mon Dieu ! Pourra-t-elle laisser sa mère pour intégrer Hope House ? Oh, c'est tellement mignon ! Retour dans le Rhône, près de Lyon. Le centre maternel de Bron héberge des mamans mineures que leur famille a rejetées ou qui n'ont pas de proches. Toute une équipe de professionnels veille sur elle afin qu'elles deviennent autonomes et prennent un nouveau départ dans leur vie de maman. C'est le cas de Marcella, qui a beaucoup appris ici. Marcella est une ancienne résidente. Elle a vécu un an et demi à Bron. Aujourd'hui, elle a 17 ans et son fils David, 21 mois. Il y a trois mois, Marcella, avec l'accord des éducatrices, a choisi de partir à 100 km d'ici, à Grenoble, pour se rapprocher du père de son bébé. Elle ne voulait pas emménager tout de suite avec lui, leur relation étant trop tumultueuse. Les nouvelles que donne Marcella régulièrement ne sont pas très rassurantes. Mais il y a toujours des hauts et des bas. Oui, il y a des bas, quoi. Aujourd'hui, ce n'est pas au téléphone que Marcella va donner de ses nouvelles. Elle a insisté auprès de ses éducatrices de Grenoble pour qu'elle l'emmène revoir son ancien foyer. Marcella est nostalgique. Tout lui manque, à Bron. Je suis super contente de revenir à Bron et tout. Ça va, Valérie ? Elle est accueillie par Valérie, la maîtresse de maison, celle que les résidentes appellent notre maman. T'es belle maquillée. Tu t'es maquillée pour moi ? Oh, même du vernis ! Oh ! Salut, Damien ! Oh, Doudou ! Je laisse ça, là, pour cette Val. Il a grandi ! T'inquiète, j'aurai jusqu'à 5 heures. Ce sont mes décorations que j'avais faites. Mais qui c'est ? Mais qui c'est ? Bonjour, tout le monde ! Bonjour, Marcella. Ça va ? Bonjour ! Bonjour ! Ah, ça fait plaisir de vous voir. Ça, c'est ma Isa. Ça va ? Je vous avais arrivé ? Entourée de ses anciennes éducatrices, Marcella retrouve sa joie de vivre. Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Salut, Damien ! Ça va ? Ça va ? Ah, tu sens le gras ! Oui, ben, attends, que je chante un jour, hein ! Ça va ? Super ! Bonjour, Damien ! Les éducatrices de Marcella, sur... Ah, ben, enchantée ! Là-bas, à Grenoble. Charmante. Ah, mon fils, je vous dis rien du tout ? T'as vu, c'est ta queue ? Ah, mais c'est vrai que Marcella... Non, mais... Il est là-bas ! Malgré l'insistance des éducatrices de Brons, Marcella avait toujours refusé, jusqu'ici, de retourner à l'école ou d'apprendre un métier. Et la semaine prochaine, Isa, je suis en stage deux semaines, en restauration. Bien, ce que vous vouliez. Oui. Au revoir, David ! David est né ici. Cette plongée dans le centre de Brons, c'est comme un retour à la maison. Oh, Isse, viens voir ta maman. On va voir Véro. On va dire, bah, on va la faire comme ça. Mais le lieu qu'il connaît le mieux, c'est encore la crèche dans laquelle il passait tout son temps et avait tous ses copains. Allez, on va dire bonjour à les copains ! Mais... Bonjour, Marcella ! Bonjour, David ! Oh là là ! Regardez, c'est David ! On l'a quitté bébé, on le retrouve petit garçon. Hein ? C'est d'adou. Vous nous reconnaissez ? Ça marche plus ? Quand David est parti il y a trois mois, il ne parlait pas du tout. Après, il dit maman gâteau, maman au roi, il dit bonjour. Mais depuis ce matin, il ne vous pas parlait. c'est vrai, c'est d'une heure. Ouais ! Il était là ! Il était là ! Il était là ! C'est qui la maman qui arrive ? Allô ! Marcella ! C'est Julie ! C'est Julie ! C'est Julie ! Je ne l'ai pas reconnue ! Je dis allô ! Allô ! À Grenoble, Marcella est placée en semi-autonomie. Elle a un studio et ne vit que quelques moments par jour en collectivité. Julie, qui rêve d'indépendance, s'empresse de demander quel goût peut bien avoir la liberté. Allô ! Allô ! C'est bien là-bas ? Ton âge ! Non, là-bas, c'est... Ils sont plus fermes, là-bas, Julie. Moi, je regrette que je suis partie de là-bas. Et Marcella n'a pas fini de surprendre Julie. C'est comme moi, l'école où je suis, c'est juste à côté d'elle. Tu vas à l'école ? Oui. Je récolte et remise à niveau. C'est bien. Jusqu'à la semaine prochaine. Après la semaine prochaine, je vais... L'ycée, faire des stages. Et Julie, c'est bien. Marque, ma maman. Vraiment, merci. Bon, moi, je vois au Babi-Clap, tu me rejoins. Oui, je te rejoins. Au revoir, à demain. Au revoir, à demain, Julie. A tout à l'heure, Julie. Mais ça fait déjà 3 mois que je suis partie, déjà... Des fois, je regrette que je suis partie. Le plus dur, c'est qu'on ne s'occupe pas vraiment de moi, comme ici. Marcella est partie à Grenoble dans l'espoir d'emménager un jour avec le père de David. Mais leur relation à tous les deux est encore complexe. Il est extrêmement jaloux. Parce que là, il habite et là, il est au lycée. D'accord. Comme ça, il peut surveiller un petit peu parce qu'il était jaloux. Ah, beaucoup. Mais en même temps, il travaille. Il pourra me surveiller que le jeudi, vendredi. D'accord. Pour Marcella et le petit David, ces instants de bonheur sont passés trop vite. Il est déjà l'heure de partir. Ah, là, ça sent... C'est un acteur, maman. Ton manteau ! Ça, c'est un acteur, en vrai. Au revoir, David. Maman vient chercher la semaine prochaine. C'est ça, la manteau. C'est ça, la manteau. C'est ça, la manteau. Un bisou, des gens. Tu fais un gros bisou à Marie-Jean. Portez-vous bien. Au revoir, David. Tu nous as bien grandir. Ça nous a fait très plaisir de te voir, d'adou. Allez, vous parlez en stage. Et puis, donnez-nous des bonnes nouvelles. Oui. Hein ? Oui. On est très fiers de vous. Merci. Partir ? Non. David en a décidé autrement. Va trouver ta chambre, va. Il y a du monde dedans. C'est vers son ancienne chambre qu'il se dirige. Une toute petite fille. Elle a fait un peu de temps. A la prochaine. A bientôt, Marcela. Merci, bonne journée. A bientôt, Marcela. Je crois que je reste le plus sur la crèche. Portez-vous bien. Ouais. Allez. À bientôt. À bientôt. À bientôt. C'était une journée super bien. On ne m'attendait pas qu'on m'accueillisse comme ça partout. Mais là, je vais garder mon calme pour pas que je craque. Avance. Cette plongée dans ses souvenirs a remué Marcella d'autant qu'elle semble regretter son départ de bronze. David non plus n'arrive pas à oublier. Réussiront-ils à s'adapter à Grenoble ? Marcella parviendra-t-elle à construire une relation sereine avec le père de son fils ? Quel souvenir le petit David gardera-t-il de son séjour ici ? Viens, on va venir prochaine fois. Le Colorado, à l'ouest des Etats-Unis. Dans la petite ville d'Arvada, Lisa Stevens a créé un centre privé pour prendre en charge les mères adolescentes. Hop House, la maison de l'espoir, héberge six jeunes filles en permanence. Ici, les règles sont strictes. Tu as validé ta semaine, mais tu as un avertissement pour avoir allumé la radio un samedi. Et ça, c'est interdit. Lisa Stevens ne peut pas héberger plus d'adolescentes. En revanche, elle a mis en place un programme extérieur. D'autres jeunes mamans bénéficient des mêmes avantages que les résidentes, sauf qu'elles vivent encore dans leur famille. Soutien des éducatrices, sorties, réunions, elles sont 150 jeunes filles à en profiter. La responsable, c'est Jenny. Parfois, tu te sens totalement impuissante. Tu as envie de les aider et tu sais qu'elles peuvent mieux faire. Il y a quelques jours, elle a rendu visite à Tia. Tu sais, j'adorerais que tu emménages dans la maison. J'adore vraiment tout ce que vous faites à Hope House. À seulement 16 ans, Tia est la jeune maman du petit Gabriel, un an. Elle est toujours avec Josh, le papa, mais ils n'habitent pas ensemble, car Tia a d'autres responsabilités. Elle vit aux côtés de sa mère, gravement malade. Mais Tia doit faire face à un autre problème. Le propriétaire a prévu de les expulser pour des loyers impayés. Sa maman, nécessitant des soins intensifs, pourrait aller à l'hôpital, mais Tia devra trouver un toit. Jenny lui a proposé d'intégrer la maison de l'espoir. Allez, mon coeur, allons voir cet endroit. Tia vient visiter les locaux, car en tant que membre du programme extérieur, elle connaît les salles de cours ou de réunion, mais elle n'a jamais mis les pieds dans la maison. Bonjour, les filles. Vous allez bien ? Bonjour. Je m'appelle Tia et je te présente Gabrielle. Salut. Quel âge il a ? Il vient d'avoir un an. Il a beaucoup de cheveux. Enchantée de te rencontrer, Tia. Enchantée. Bonjour, Gabrielle. C'est Nicole, le bras droit de la directrice Lisa Stevens, qui se charge de la visite. Tia découvre une maison colorée, un endroit presque idéal pour élever un bébé. La jeune fille est propulsée bien loin de son quotidien difficile. Elle n'en revient pas. Oh, mon Dieu. C'est tellement mignon. C'est tellement adorable. J'aimerais que la chambre de Gabrielle soit comme ça. Sans le rose. Pour la suite de la visite, Tia découvre la chambre d'une maman, une chambre qui pourrait bientôt être la sienne. Visiter Hope House, ce n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Ce n'est pas du tout l'image que j'avais en tête. Je trouve que la maison est vraiment très belle, que c'est un programme super et que c'est formidable qu'il y ait des maisons comme celle-là pour aider les mères adolescentes. Parce que c'est très difficile. Donc oui, c'est une belle surprise. Dans cette maison, même son fils Gabriel se sent bien. Tia est tentée d'habiter ici, mais il reste à connaître le plus important, les règles imposées par la direction. Mais à quelle fréquence j'aurais le droit de téléphoner à ma mère parce qu'elle est très malade ? Oui, tu auras le droit de parler à ta mère 45 minutes par jour pour les visites. Si ta mère est malade, elle pourra exceptionnellement venir te voir deux fois par semaine à condition d'apporter un justificatif médical. On a besoin de savoir quelle est la situation afin d'évaluer ce qu'il y a de mieux pour vous deux. Est-ce que ta mère serait d'accord pour que tu emménages ici ? Parce que tu es mineure. Elle me dit que si je pense que c'est mieux pour moi, alors oui, mais je sais qu'au fond je vais la blesser et lui faire du mal. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Une des choses qui me ferait hésiter, ce serait ma mère parce que je prends soin d'elle. Elle est en phase terminale. C'est la raison pour laquelle j'hésite à venir ici. Et il y a un autre point qui l'a fait réfléchir. Elle est encore en couple avec le père de son fils. Tu ne pourras pas lui téléphoner. En revanche, tu auras une heure par jour pour le contacter par mail ou lui parler sur les réseaux sociaux. Et éventuellement, tu pourras le voir. Mais il y aura toujours quelqu'un avec vous et dans dix mois, tu pourras peut-être le voir seul à seul. La deuxième chose qui me gêne, c'est qu'avec leur règlement, il est difficile de continuer une relation amoureuse avec le père de mon fils. C'était super de te rencontrer. Merci d'être venue. Moi aussi, j'étais ravie. Au revoir, mon grand. Tia hésite. Plus que jamais, elle semble perdue. Mais avant de partir, elle croise Jasmine, la maman de l'aîné. Jasmine est arrivée à Hope House juste après la naissance de sa fille. Et cette rencontre va peut-être changer le cours des choses. « Bonjour. » « Salut, je m'appelle Jasmine et voici ma fille l'aînée. » « Oh, elle est très mignonne. » « Tu veux dire bonjour l'aînée ? » « Normalement, elle dit bonjour. » « C'était bon ton goûter ? » « J'essaie de me dire qu'il faut que je vienne ici, que c'est bien pour Gabi et de ne pas m'inquiéter pour ma mère. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Je veux que tu saches que tu n'es pas seule avec ta mère. On est là pour toi. Je ne sais pas si ça va t'aider, mais en ce qui me concerne, être ici m'a permis de réfléchir à ma vie. Jasmine connaît à peine Tia, mais elle n'hésite pas à parler avec son cœur pour peut-être créer le déclic. « Tu sais, il y a une chose que j'ai apprise à propos des garçons. C'est qu'ils ne tiennent pas toujours leurs promesses. Son père m'a quittée quand j'étais enceinte et il ne l'a jamais rencontrée. Il rate quelque chose parce qu'elle est adorable. » Tia a toutes les cartes en main. « Au revoir. » « Salut, Gabrielle. » « Habiter à Hope House, c'est quelque chose que je veux, que j'essaie d'imaginer maintenant que j'ai fait la visite. Je me rends compte que ça serait vraiment bien pour mon fils et moi. Ça nous aiderait à avoir une vie plus stable, plus simple. » Finalement, après quelques semaines, Tia a décidé de refuser l'offre de Hope House. La jeune femme ne se sentait pas de respecter autant de règles. Aujourd'hui, elle vit avec son petit ami. Malgré le règlement strict, Hope House est une bouée de sauvetage pour les jeunes mamans en détresse. En un an, grâce à la maison de l'espoir, les résidentes ont repris le chemin de l'école. Elles ont fait des rencontres, relevé des défis. Ensemble, elles ont appris à tout partager, des instants de doute, les déceptions, mais surtout les moments de rire et de bonheur. Les mois ont passé et beaucoup de choses ont changé. Zahira a décroché un emploi dans une école maternelle et prépare son prochain voyage au Mexique, chez ses parents. Jasmine a été renvoyée de Hope House. Elle a trop souvent transgressé le règlement. La jeune maman surfait notamment sur les réseaux sociaux sans avoir l'accord des éducatrices. Quant à Jacqueline, elle a terminé avec succès sa formation d'assistante dentaire. Plus motivée que jamais, elle vient d'entamer une spécialisation à l'université. À 8000 kilomètres de là, dans la banlieue lyonnaise, le centre maternel de Bron. Ici, une vingtaine de jeunes mamans en rupture familiale et sans repère tentent de se reconstruire. Elles sont encadrées par une quinzaine de professionnels. Pas à pas, elles apprennent leur rôle de maman et à devenir plus autonomes. Je voulais savoir est-ce que je peux laisser encore un peu mon fils parce que j'ai un entretien avec Nadine et Sandra, s'il vous plaît. Deschira a 17 ans. Elle a été admise ici au centre de Bron il y a un an où elle a accouché de son petit garçon, Yétonne. Elle vient d'Albanie et sa mère vit dans un foyer de réfugiés à quelques kilomètres de là. Au centre, Deschira prend sur elle parce qu'elle ne supporte pas la collectivité. La collectivité, c'est vrai que c'est difficile. Tu partages ta vie avec les gens, c'est pas ta famille. Deschira a repris l'école. À Bron, elle est toujours polie et suit toutes les règles. Ça m'aide à préparer mon avenir à moi et à Yétonne aussi. Si Deschira fait autant d'efforts, c'est parce qu'elle souhaite être plus autonome. La jeune maman a fait une demande pour obtenir un appartement en dehors du centre. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec ses éducatrices pour aborder le sujet. Elle est plutôt confiante. C'est fait longtemps que c'est pas venu, pour leur retient. Et avec Yétonne, comment ça se passe ? Très bien, je peux dire. Même lui, il est trop gentil. Il pleure pas, il est calme. En tout cas, il est bien souriant. Oui. Le bébé, on a vu. Le bébé, on a vu. Donc, t'avais posé une question. Oui. de pouvoir bénéficier d'un studio. Oui. Alors, on en a parlé aux autres personnes de l'équipe. Oui. Et tout le monde a dit un peu comme nous que c'était un peu tôt. Oui. Parce qu'on préférait ne pas te mettre en difficulté en n'ayant plus personne à tes côtés. Aujourd'hui, on ne voit pas toute seule dans un studio. Pourquoi ? Même à l'intérieur de l'IDF. On trouve que t'as toujours quand même besoin des professionnels. pas trop loin. Des quoi ? Tu as quand même besoin de quoi ? Tu as besoin quand même qu'elle soit pas trop loin. Je ne demande pas souvent. Tout ce qui se passe en général, on trouve que c'est un peu tôt. Tu te verrais réellement ? Oui, j'aimerais bien. Alors, ça peut être un projet mais à plus long terme. Mais en tout cas, nous, on préfère te... Me garder ou quoi ? Vous voulez me voir tout le temps ? Oui, il n'y a pas le temps. Je ne vais pas rester ici toute ma vie. ben justement. Devant la déception de Deschiras, les éducatrices lui proposent une solution intermédiaire. Tu as entendu parler du pavillon... De la semi-autonomie. On va s'ouvrir. On trouve que ça te correspondrait bien mieux pour l'instant. Mais il y aura quand même les gens. Il y aura quand même des éducatrices. Mais bien moins présentes. dans un mois, ça peut se mettre en place. Et après, on comprend qu'ici, ça commence à être long pour toi. Ça fait un an... Oui, ça commence à être trop long. Il y aurait des mamans d'ici et d'en bas aussi. On ne connaît pas encore. Non, mais juste comme ça. Ben, heureusement. On n'aurait pas beaucoup pour le maman. Et c'est comment, en fait ? C'est comment ? On est en même étage ? Oui, c'est à l'étage. Par contre, c'est le vrai... Pareil, on dirait... Non, tu... C'est vraiment configuration de studio. Je ne voulais pas de maman. Je pense que ça peut quand même vraiment être un bon intermédiaire entre la collectivité et complètement après l'autonomie où tu n'as plus personne du tout. Ça n'aurait rien à voir avec ici, quand même. Ouais. Deschira est terriblement déçue. Elle ne s'attendait pas à un refus. Elle pensait pourtant avoir mis toutes les chances de son côté pour prendre son envol avec son fils. La solution que lui proposent les éducatrices ne suffit pas à la consoler. Si je ne marche, j'ai un an quand je suis là. Il y a les gens qui partent, moi qui reste là. Ce n'est pas parce que je n'aime pas ici et c'est bien, mais au bout de mon mort, je n'ai pas en fait d'être en collectivité. c'est ça qui veut de partager ma vie avec les autres. Deschira, surmontera-t-elle sa déception ? Acceptera-t-elle la solution intermédiaire qu'on lui propose ? Va-t-elle se rebeller ou se plier à cette décision ? À l'âge où la plupart des jeunes filles commencent à peine à se façonner une personnalité et vivent leurs premières expériences amoureuses, les mamans adolescentes, elles, sont déjà projetées dans l'âge adulte. Dans le prochain épisode, au centre de Bron, une petite révolution se prépare. Le responsable vient inspecter les chambres. Que va-t-il découvrir ? Alexia, dont la petite fille Liliana a été placée provisoirement à rendez-vous avec la juge aux affaires familiales. C'est elle qui décidera si la jeune maman peut reprendre sa fille. Les éducatrices ont transmis leur rapport au tribunal. Que contient-il ? Aux Etats-Unis, dans l'état du Texas, vous découvrirez le lycée pour mères adolescentes Lincoln Park. Grâce à cet établissement hors du commun, de jeunes mamans comme Franchella peuvent faire